Générique Bonjour à tous, nous partons aujourd'hui à la découverte d'un métier presque oublié. Ils ne sont plus que quatre en France à détenir encore ce savoir-faire, alors qu'ils représentaient une véritable industrie au Moyen-Âge, c'est celui de la fabrication des armures. Rudolf, que nous allons rencontrer aujourd'hui, est armurier. Il vit dans un petit village en Haute-Loire, et chaque jour, il remonte le temps et fabrique des armures telles qu'elles étaient portées il y a de cela plusieurs siècles. Exceptionnellement, il a accepté de nous ouvrir les portes de son atelier. Allons-y. Je suis dans le programme, s'il vous plaît, je sais pas, hein. Et vous allez voter ? Ouais, ouais. Sans savoir. Ouais. Et tu veux faire quoi ? Tu veux manifester qu'avec les gens qui pensent comme toi, en fait ? Ouais, attention, il y a un mec avec un micro, c'est un danger pour la République, quoi. On a trop à diminuer beaucoup de choses sur ce dernier siècle. Par l'industrialisation, par la mondialisation. Vous êtes un cocu de Macron, alors. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, leur slogan, c'est marcher. Eh bien, il faudra qu'ils nous marchent dessus. Ok, donc je me trouve ici, chez Rudolf Arrivald. On va toquer chez lui. C'est parti. Rudolf. Bonjour, Vincent. Bonjour, ça va ? Ça va, et toi ? Bien, merci. Une bonne poignée ? Ouais, j'ai une bonne poignée de main. Des matchs en jouront, peut-être ? Ah non, non. Pas encore, mais ça va venir. Bon, alors on est ici, chez toi. Ouais, c'est mon atelier. Sur ton lieu de travail. C'est ça. Là où tu produis des armures, tu vas nous raconter. Exactement. On peut faire le tour, peut-être, tu vois déjà qu'il y a une belle armure là-bas. Ouais. Donc là, c'est un projet en cours, là, sur lequel je travaille, qui est assez long et hyper intéressant. Donc cette armure, elle est destinée à un combattant de l'équipe de France de Beur, donc c'est du free fighter en armure. Donc elle va subir des chocs ultra violents. On voit que le gars est bien charpenté, parce qu'il faut savoir que les armures sont faites sur mesure et sur moulage, donc parfaitement ajustées à la personne. Donc dessous, en fait, c'est le moulage du buste du client. Et l'original, le bassinet original, donc là, il y a les photos ici, desquelles je pars pour fabriquer le casque. Donc lui, il est conservé aux Invalides à Paris. Ah oui, d'accord. Donc le but, c'est de reproduire à l'identique une pièce. Ok. Cohérente historiquement, à disons près, et dans un usage cohérent. Donc c'est quelle année, là, cette... Donc là, on est sur les années 1440, 1450. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as commencé à pratiquer ce métier ? Alors, je faisais de la reconstitution historique. Et dans ce cadre-là, je faisais aussi des compétitions en armure, des tournois. J'avais fait faire une paire de gantelets par un armurier polonais, qui se trouve qui, par la suite, s'est fait mal au dos. Donc je savais qu'il ne pourrait pas m'en refaire une paire, puisqu'il arrêtait sa profession d'armurier. Donc je décide de tenter moi-même de faire une paire de gantelets, alors que je n'y connaissais rien en forge. Je n'avais aucune base. Et ma première était franchement pas trop vilaine, surtout avec les moyens rudimentaires que j'avais. Et puis de là, moi, je travaillais à l'usine, et ça ne m'intéressait pas du tout. Je cherchais une autre voie. Et puis je me suis dit, tiens, et si tu faisais armurier ? Et donc de là, j'ai testé, te faire un coude. Je me suis dit, si tu arrives à faire ça, potentiellement, tu peux faire une armure complète. C'était plutôt une réussite. Et donc de là, je me suis lancé, un petit peu par un petit peu, j'ai acheté un petit peu d'outillage. Mais j'ai commencé vraiment avec les moyens du bord, dans un garage. En 2014 ? Là, c'était en 2014, oui. En 2014. Le but d'une armure, c'est de dévier. Ce n'est pas de résister à des impacts spécialement, c'est de dévier les impacts, de faire glisser. C'est pour ça qu'elles sont polies parfaitement, etc. Donc on va éviter de laisser des aspérités. Et donc cette visière-là, concrètement, elle est vraiment faite pour du combat à la hache noble, à pied. D'accord. Et en compétition sportive, et pas du tout pour la guerre. Et là, à l'heure actuelle, il y a déjà trois mois de travail. Là, il y a trois mois de travail ? Ouais. Le casque a pris un mois. J'ai passé un mois sur la cuirasse, et j'ai passé un mois sur l'autre casque qui va avec. Et il me reste bien un mois pour les jambes, et un mois et demi pour le reste, à peu près. Donc c'est très long. Alors, Rudolf, qu'est-ce qu'on a là devant nous ? Votre objectif, ça va être de reforger une pièce d'après. Donc là, c'est la photo d'un original. C'est un bras d'armure de la fin du XIVe siècle, qui est conservé actuellement au château de Churbo, en Italie du Nord. Donc on va partir de ça, qui va être le patron de base, dans une tôle. Et on va obtenir le coude. On va juste faire le coude, on ne va pas faire un bras complet. Par exemple, là, le bras est complet, mais il n'est pas fini, il n'est pas poli. On va tenter de faire cette pièce-là. Donc pour mettre des coups de coude, c'est assez efficace, ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un mouchoir de coude. Donc c'est là où viennent se moucher les coups adverses. Donc ça va te protéger la saignée, en fait, de ton coude, quand tu veux plier le bras, etc. Les lames s'articulent, et normalement, tu as tout le bras complet. Et donc tu es vraiment entièrement protégé, tout en ayant une mobilité maximale, puisque tout est flexible. D'accord. On part d'une tôle, alors ici, c'est d'une tôle qui fait 1,5 mm d'épaisseur. Ce qu'il va nous falloir quand même un peu d'épaisseur, vu qu'on va déformer la matière. On ne peut pas se permettre d'avoir quelque chose de trop fin. Donc là, tu as dessiné le patron sur la tôle. Voilà. Ok. Et... Non, tu vas découper. Je vais découper, et puis après, on va la mettre en forme. Ok. On va la mettre en forme. On vient d'effectuer la première passe de rétreinte. Donc tu vois, on a déjà obtenu une forme. Mais ce n'est pas encore ça. La pièce n'est pas encore assez refermée. On n'a pas la forme qu'on désire. Il va falloir encore refaire la même opération. Et là, cette fois, on va faire tirer la pointe. Et on va finir de mettre en forme. Mais pour un casque, en fait, plus la pièce est grosse, plus elle a des formes complexes, plus il va falloir que tu réitères cette opération. Et un casque, c'est autrement plus gros qu'un coude. Ça, c'est des armures que tu as faites, on est d'accord ? C'est ça. Donc ça, c'est une armure que j'ai faite pour le centre historique d'Azincourt. Donc c'est exposé là-bas. Voilà. Après, sinon, là, c'est une pièce client. Sur cette page-là. Donc là, c'est le gisant de Pierre de Grandisson. C'était un chevalier savoyer qui a servi en Angleterre. Donc le client m'a demandé de refaire ses bras et ses jambes. Donc là, tu vois les photos des bras. Tu vois la similitude. Donc comme je te l'expliquais, à chaque fois qu'on fait une pièce d'armure, elle est sourcée, on part sur quelque chose qui n'est pas du tout fantastique, qui n'est pas de l'ordre de l'imaginaire, mais qui est déterminé par des pièces d'époque. La compréhension de l'objet, de savoir pourquoi elles sont utilisées, comment elles sont utilisées, dans quel cadre, permet pour moi de bien les faire. Et c'est mon objectif. Ultime. Ultime, c'est... Comment dire ? C'est mon graal, quoi. Il faut que je vise ça. Alors je sais que ça ne sera jamais totalement atteignable, c'est assez frustrant, mais mon but, voilà, c'est de réussir à comprendre au maximum la pièce pour la réaliser à la perfection, dans ses formes, dans ses détails, dans le polissage, le grain, tout. Voilà, il faut que tout soit identique. Ce reportage vous plaît ? Nous n'avons aucune banque, aucune multinationale, aucun État derrière nous. Nous ne dépendons que de vous. Alors pour que le Média pour tous vive, devenez contributeur en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut de l'écran. Je compte sur chacun de vous. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce métier ? Ce qui me plaît, c'est une réalisation de soi-même à travers un objet. Tu pars de rien, tu pars d'une tôle. Et tu vas, à travers cette tôle, créer une carrosserie d'humains fonctionnelle. Tu satisfais un client qui te remercie, ce qui est rare. Quand tu travailles pour un patron, que tu es salarié, tu n'as pas ce genre de... On va te dire ce qui ne va pas, on ne va pas te dire ce qui va bien, on ne va pas te féliciter pour ça. Moi, c'est le cas et c'est quelque chose d'hyper important pour moi. Et aussi, d'effacer les siècles en regardant le travail de quelqu'un qui a travaillé sur une pièce que je refais 600 ans plus tard. Et je vais me dire, tiens, regarde le gars, à tel moment il s'est fait chier sur tel truc parce qu'il a tel défaut. Et puis là, du coup, les siècles s'effacent. Et tu as un ancêtre indirect, mais un ancêtre face à toi, finalement. Et tu vois, tu entrevois une partie des choses, malgré les siècles, qui te séparent. Et ça, c'est assez intéressant. Tu as deux ans de commande, là ? Oui, j'ai en permanence deux ans de commande devant moi. Il y a une telle demande d'armure ? C'est surtout... Alors déjà, il y a une demande, mais on est très peu. En France, à l'heure actuelle, nous sommes quatre armuriers. Et c'est qui, vos clients ? Alors, on a essentiellement des reconstituteurs. Pour ma part, j'ai travaillé pour des musées. Après aussi, il y a tout ce qui est sport, comme l'armure que je suis en train de faire, qui est pour du béhourd. Il peut y avoir aussi la joute. J'ai fait une armure pour un jouteur. Donc oui, ça se pratique encore. Si vous voulez, je pourrais vous montrer ce qu'il y a au bout des lances. Quand tu fais l'armure, tu sais que tu es la responsabilité de la vie de la personne. Oui, on ne rigole pas. C'est vraiment... Le gars peut mourir. Je peux voir ça ? Oui, ben allez. Donc voilà, ça typiquement, c'est des pointes de lances de joute. Donc on voit, elles ne sont pas faites pour perforer. Mais mine de rien, regarde, ça pèse un petit peu quand même. Alors qu'il imagine deux chevaux qui partent à 25 km heure chacun. Donc l'impact, il va se faire à 50 km heure. Certes, le choc sera dissipé, mais ça reste quand même relativement violent. Donc quand tu fais une armure dans ce cadre-là, que le client t'amène ce avec quoi il s'affronte, tu sais qu'il faut que ça tienne. Et là, les standards sont différents. C'est une armure pour protéger des coups ? Oui, c'est une armure de joute. Les armures de joute, c'est vraiment, qu'elles soient celles d'époque ou celles qu'on fait maintenant, c'est dans un cadre de sport. Donc elles sont relativement différentes, effectivement. Plus épaisse ? Elles peuvent être plus épaisse, elles peuvent être plus lourdes, en effet. Donc il faut savoir qu'une armure de joute, contrairement à une armure de guerre, elle fera 40 kg à peu près, alors qu'une armure de guerre fera dans les 25 kg. Ce qui est ridicule, en fait. Un soldat français, aujourd'hui, ou n'importe quel soldat, son équipement, tout compris, c'est plus de 40 kg. Le gars, il va transpirer, marcher avec, et c'est pas équilibré sur l'ensemble de son corps. Une armure, elle est faite pour être à cheval. Et en plus de ça, le poids est réparti sur l'ensemble du corps. Donc au final, tu subis bien moins le poids de l'équipement. Après, en termes de mobilité, c'est compliqué, tu peux pas la garder sur toi longtemps. En fait, toutes les pièces d'armure sont plus mobiles que ton corps ne puisse l'être. Ah bon ? Oui, alors si tu veux, je te montre sur, par exemple, des soleraies. Je veux récupérer les pièces. Décidément. Là, c'est des images d'épinales qu'on casse, là. En fait, on est super flexible dans un... En fait, on va tout débunker. Ah ouais ? Donc, voilà, typiquement, là, on a un soleraie de style anglais fin 15e. Tu vois, si ton pied est capable de faire ça, il faut consulter. Ah ouais, c'est super flexible. Et sous-pèse. Et c'est léger. Et c'est hyper résistant. Ah ouais, attends, regarde. Marrant, ça. Regarde, c'est rigolo, ça. On dirait la chaussure de... Ouais, dans les... Mon Mirail. Dans les visiteurs. C'est pas une bonne référence historique. Ah oui, c'est vrai, ils sont pas bons. Ah non, mais c'est nul. Ah c'est nul. C'est un très bon film. Parce que c'est une bonne marrade. Et puis, il y a une certaine critique du monde moderne dedans, je trouve. Mais voilà, alors ce qu'il y a dedans ne ressemble à rien. Rudolf, là on t'a vu forger pendant environ une heure. Quelle pièce on obtient au final ? Bah là pour l'instant, c'est pas vraiment fini. On a fait la mise en forme à chaud de la cubitière. J'ai laissé volontairement cette pièce par abattu. Parce que je peux avoir à intervenir à l'intérieur de la pièce. Et à la risque de me gêner. Donc là, ce qui reste comme étape à faire, c'est le planage. Donc on va rectifier toute la surface au marteau. Pour obtenir une surface lisse. Parce que tu vois, c'est assez granuleux. C'est irrégulier. On a des creux. On a des bosses. Donc là, le but c'est vraiment de tout lisser au marteau. Il y a un vieil adage en forge d'ailleurs. C'est le marteau évite la lime. Pour après faire le polissage. Et avoir une pièce hyper nette. C'est intéressant. On sent qu'on transforme la matière. Moi, je sens que je la transforme mal. Mais je la transforme. Qu'est-ce que tu ressens quand tu forges une pièce ? Il y a un plaisir qui est de l'ordre de la sensualité. Qui fait appel au sens. Tu agis sur une matière. Donc déjà, tu es maître d'une situation. Et tu vas contraindre la matière à l'amener là où tu veux. Créer un volume. C'est stimulant. Parce que tu as une action immédiate sur quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les métiers. Un potier peut avoir la même sensation lorsqu'il élève son pot de son tour. Je pense que c'est inhérent à tous les artisans. Ce plaisir de faire quelque chose de concret à travers ses mains. Et la projection de son esprit à travers les mains. Les mains étant finalement l'extrémité du cerveau. Tu vois, on est parti d'une forme vraiment plate. Et là, on commence vraiment... Enfin, on a déjà la forme du coude. Là, il est un peu trop large. On va l'écraser après dans ce sens. On est pas mal. Ouais, ça, c'est intéressant, ça, justement, de comparer les pièces. On veut arriver à ça. Et là, on en est là. Ouais. Oh, putain. C'est beau. Pas encore. Mais c'est beau de voir à quel point tu t'es rapproché en si peu de temps de la pièce finale. Faire une armure complète, c'est fastidieux. C'est un chantier très complexe, très long, qui nécessite beaucoup de compétences différentes. Parce que tu ne travailles pas classier, finalement. Parce qu'une armure, elle est composée de sangles. Donc, il faut travailler le cuir. Elle peut être recouverte de tissu. Tu peux être amené à faire des décorations dessus. Donc, il va falloir que tu fasses de l'orfèvrerie. Donc, t'intéresser. Tiens, aux gravures chimiques, comme on fait des gravures à l'acide. Le métier que je pratique, il condense peut-être 20 ou 30 professions d'une époque. À l'époque, chacun s'est spécialisé dans ce qu'il fait. Tu vois. Et c'est un travail à la chaîne. Moi, je refais tout de A à Z. Et donc, il y a plein de professions qui s'interpénètrent. C'est ça aussi qui est plaisant. Tu fais pas tout le temps la même chose. C'est ça aussi qui est. C'est-à-dire que tu fais pas tout le temps la même chose à l'opériter. Et puis, tu fais pas tout le temps le temps la même chose. Tu fais pas tout le temps. Tu fais pas tout le temps la même chose. Tu fais pas tout le temps la même chose. Donc là tu viens de faire la trempe ? C'est ça, donc je viens de faire la trempe. Donc là l'acier il est en dureté maximum, donc il est cassant. Si on le faisait tomber par terre ou qu'on y mette un coup de marteau violent dessus, il se briserait net. Donc il va falloir faire une autre opération pour baisser la dureté, mais avoir gagné en dureté par rapport à l'état initial, on va faire un revenu. Donc on va chauffer l'acier à 300 degrés. Tu vois là, t'as beau essayer de la plier, t'as vu là comment ça revient ? Ouais, c'est acquis à la fois une flexibilité et une rigidité. Ouais, c'est très solide et en même temps très souple. Tu comptes continuer à forger toute ta vie ? Oui, après il y a plein d'autres trucs que j'aimerais faire, tu vois. Tous les métiers manuels d'artisanat d'art m'intéressent, mais à un moment, si tu veux être très bon, il faut te spécialiser dans une seule chose, et il vouait ta vie pour arriver à un niveau, mais toute ta vie tu continueras d'étudier. Jamais tu toucheras la vérité du doigt à dire c'est bon, j'y suis. Et ce jour-là en plus serait très triste parce que t'aurais plus rien derrière. La quête serait finie. Ok, mais je note qu'effectivement le champ de vision est réduit. Ouais, mais ça va, tu vois. C'est bon, je peux retourner dans les manifs, les gars. Je peux refaire des manifs. Non, on est bien comme ça, je vais rester comme ça, je pense. Je vois une similitude entre les formes, le galbe de cette femme, et les formes des armures. Suis-je complotiste ? Tu vois, même la graisse, là, elle a du mal à rester sur le métal. Tu vois, le perle. Effectivement. Ça, c'est dû au polissage, parce que tu laisses aucune adhérence, tu vois. D'accord. Donc, il y aura une lame, on ne peut plus, c'est pareil, quoi. Ou une lame, ou une lance, enfin, surtout une lance, parce que c'est surtout prévu pour ça. D'accord. Donc là, en fait, la pièce est finie. Ouais, c'est ça, elle est finie. Donc, au final... Donc là, on a une pièce de 1390. Ouais. C'est une pièce reproduite en 5 heures. Ouais. Alors, imagine, pour le bras... Enfin, la paire de bras complets, là, c'est juste un coude. Normalement, tu dois faire ça, quoi, tu vois. Ouais. Et voilà, et ta sangle, là, le tien. Nickel. Je pourrais... La suspendre, comme ça. Non, ou me l'attacher pour mettre des coups de coude. Ouais, par exemple, voilà, tu... Ça sera parfait. Voilà. Je la mettrais en reportage, comme ça. Bam ! En cas de problème. Ouais. Parce que tu vois souvent des problèmes au reportage. Ça m'arrive, parfois. Ouais, bah, il faut peut-être qu'on voit pour une armure complète. Tiens, ce serait marrant, ça. Faire des manifs en armure. Regardez. Cette magnifique pièce. Je pense que les gens sont complètement coupés du sens réel de ce que représente la fabrication d'un objet et du prix des choses. Les gens achètent des prix, ils n'achètent pas un savoir-faire. Combien autour de toi d'objets tu as dont tu peux définir une origine, un artisan, mettre un visage dessus, mettre une technique. Est-ce que tu... Tu vois, le vêtement que tu portes, tout, non, tu te représentes pas ça. Et du coup, je pense que ça génère chez les gens aussi le fait de jeter facilement les objets ou de les casser. Imagine, par exemple, une bouteille en verre, tu la casses. Ça te fait pas mal au cœur. Mais si on la faisait de manière artisanale comme avant, souffler, que tu sais qu'un souffleur de verre, par exemple, c'est 10 ans d'apprentissage pour arriver à souffler le verre. Et que tu vois tout le temps de travail qu'il y a derrière ça. La bouteille, tu la consignes, tu vois, tu la jettes plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501